La Banque du Canada va annoncer sa décision concernant le taux directeur au cours de la semaine. On sait que depuis septembre 2023, la Banque centrale maintient ce taux directeur à 5 %. À quoi s'attendre? On en parle avec Fabien Major, qui est planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Assante Capital Équipe Major. Bonjour. Bonjour. D'abord, la grande question. Selon vous, à quoi on doit s'attendre cette semaine? Est-ce qu'on aura un autre mois de maintien de la part de la Banque du Canada? Oui, je pense. Mais en fait, comme plusieurs analystes économistes qui regardent la situation, on n'avait pas les données les plus récentes, en fait celle de la semaine dernière, qui a été une espèce de choc, puisqu'on s'est aperçu que le taux de chômage est maintenant à un niveau plus élevé que depuis janvier 2022, où on peut dire que l'inflation commençait vraiment à surgir. À 6,1, le taux de chômage, bien là, ça commence à inquiéter. Et au Québec, il a grimpé de 4,7 en février à 5 % en mars. Alors définitivement, l'économie a ralenti et c'est quand même la plus forte hausse en 19 mois. Et c'est bien supérieur à ce qu'on prévoyait. Le taux de chômage, ça démontre clairement que l'économie a ralenti. Et une des causes, ce sont les augmentations de taux d'intérêt, un après l'autre. En fait, il y en a eu quasiment une dizaine. Et ces hausses de taux, bien c'est terminé maintenant. On est plafonnés. Maintenant, mercredi, c'est peut-être un peu tôt pour baisser les taux. On verra bien, mais je crois que là, ça va faire réfléchir. Parce qu'aussi, au niveau de l'indice des prix à la consommation, on a vu ces données-là qui avaient un certain signe de ralentissement. C'est quoi habituellement la cible de la Banque du Canada en lien avec le taux d'inflation? La cible, c'est entre 2 et 3 %. On est à peu près à 2,8. Mais il faut comprendre que parmi les données qu'étudient justement Statistique Canada, avec l'indice des prix à la consommation, il y a quelque chose qui fausse vraiment la lecture du taux d'inflation. C'est en fait le coût de l'intérêt hypothécaire et du loyer. Là-dessus, directement, on a les augmentations de taux qui influencent l'inflation. Ce qui fait dire à bien des experts qu'on devrait avoir un indice des prix à la consommation qui tient compte vraiment, qui va exclure cette particularité, cet élément de calcul pour avoir quelque chose de plus direct. Parce qu'évidemment, ceux qui n'ont pas une hypothèque variable ne subissent pas telle inflation. Mais de ce côté, on est peut-être donc sous la fourchette déjà de la Banque du Canada. Et tant qu'elle maintient les taux très élevés, c'est une forme de pénalité pour l'économie en général. Et certainement, ça ne peut qu'aggraver la pénurie de logements quelque part. Donc, on peut s'attendre encore à un maintien. Mais à quel moment on pourrait voir, selon vous, une première baisse des taux d'intérêt? Probablement en juin, si ce n'est pas la semaine prochaine. Moi, je n'y compte pas trop pour la semaine prochaine. Mais dès le mois de juin, je crois qu'elle n'aura pas le choix parce que tous les signes sont là que l'économie ralentit. Et pour ne pas plonger le pays dans une récession plus grave qu'elle ne devrait, je crois que la Banque du Canada devra définitivement lever un peu le pied de l'accélérateur. Et pour vos clients, c'est quoi les impacts concrets des taux d'intérêt élevés, comme on le voit actuellement, l'impact potentiel d'un autre maintien pour deux mois? Ça prend des activités, surtout les gens d'affaires parmi notre clientèle, ceux qui ont des projets, qui veulent créer des emplois, qui veulent ouvrir une nouvelle usine ou, des fois, étendre leurs activités à l'intérieur du Québec ou à l'intérieur du Canada en ouvrant d'autres succursales, d'autres filiales de leurs activités commerciales. Eh bien, là, on se retient parce que le coût d'emprunt est très élevé. Puis si, finalement, les taux baissent, bien là, ça va ouvrir la porte parce que définitivement, ça pèse sur la profitabilité des entreprises. On évalue que 45 % de tous les prêts hypothécaires en cours au Canada devront être renouvelés soit cette année ou encore l'an prochain. Donc là, ça pourrait avoir vraiment des impacts si cette baisse-là n'est pas rapide ou si on continue à maintenir pendant plusieurs mois consécutifs. En effet. Puis si on se compare aux États-Unis, nous avons des périodes où tout le monde change, renouvelle son bail, les locataires. La période de déménagement, on le sait, c'est le 1er juillet. Mais il y a aussi cette période, en ce qui concerne le renouvellement hypothécaire, on a des durées qui sont relativement courtes. Et ça, je crois que c'est un modèle à revoir puisqu'il peut engendrer, donc, des récessions plus graves puisque le renouvellement, vous l'avez mentionné, plus de 40 % de renouvellement à l'intérieur d'une période de deux ans, c'est énorme. Et si les gens paient plus cher, ils devront prendre des choix qui, des fois, ne seront pas des décisions très heureuses, qui auront des répercussions financières. Et on parle beaucoup d'accès en terminant à la propriété pour les jeunes, notamment. C'est difficile actuellement. Donc là, vraiment, l'espoir, c'est peut-être davantage pour 2025? Oui, peut-être. Mais encore là, le fondamental n'est pas réglé. Même si on a des baisses de taux, ça va se répercuter, je crois, en augmentation du prix des maisons, toutes choses étant égales par ailleurs. Puis là, ce qu'on va remarquer, c'est que s'il n'y a pas de construction nouvelle, mise en chantier au niveau résidentiel à temps, puis évidemment, ça ne peut pas pousser de terre comme ça, on se retrouve avec le même problème. Ce n'est pas le taux d'intérêt qui est la base de la pénurie de logements, mais définitivement, c'est plus complexe et plus étendu. Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Assente Capital, équipe Major. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada